Bonsoir à tous, bienvenue dans le VCR d'AbsoluRudby. On est content de retrouver notre ami Lucas Bertolotto. Comment vas-tu mon cher Lucas ? Ça va très bien mon Cali, il fait de plus en plus beau. Le soleil arrive, l'été, la chaleur. Et bientôt le retour du rugby, on va en parler, donc ça fait plaisir. Eh bien juste avant, petite pastille. Lucas, on va parler de cette info qui est tombée bien sûr aujourd'hui. C'est le retour du rugby, autant pour le top 14 et la pro D2, à partir de septembre. Après un accord entre les deux parties, on parle des comités directeurs de la FEDE et de la Ligue. On y est, ça y est, on va voir du rugby. Ouais, ça y est Cali, c'est le week-end du 4, 5 et 6 septembre. Ça va être la première journée de pro D2 de top 14. Alors cette saison, elle commence en même temps. Et voilà, ça annonce la nouvelle saison. Le nouveau calendrier est tombé. Il va y avoir la Coupe d'Europe, la fin de la Coupe d'Europe de la saison dernière qui va se dérouler fin septembre avec une finale le 17 octobre. Il y a plusieurs dates à retenir, des plages de dispo pour les matchs internationaux en novembre et décembre. Deux doublons pendant le tournoi destination, ce qui n'est pas énorme non plus, on a vu pire. Et surtout, les phases finales du top 14 en juin avec une finale le 26 juin. Et franchement, on a hâte d'être début septembre pour voir cette nouvelle saison. On sera là. N'oublie pas qu'il y a aussi du 7, le calendrier du Super 7 qui sera maintenu aussi. Deuxième info, on l'a vu, le marché était peut-être en attente. En ce moment, ça y est, c'est tombé. Ça recrute de partout. C'est de la folie. Est-ce que tu peux me faire un point de transfert, mon cher Lucas ? Alors, on en voit de partout passer. En ce moment, on voit de tout, de tout, de tout. C'est fantastique. En tout cas, ça fait plaisir. On voit des joueurs qui étaient en fin de contrat qui rebondissent, comme Greg Ledlow et Liam Gill, les deux joueurs du top 14, le demi de mêlée de Clermont et le troisième ligne de Lyon, qui rebondissent au Japon, tous les deux, chez les Shining Arks. Et c'est plutôt un gros recrutement pour ce club japonais. Il y a aussi le stade français qui a envoyé du lourd après Marcos Crémer la semaine dernière. C'est deux recrues cette semaine. C'est Gerbrand Grubler, le deuxième ligne sud-africain de Gloucester. Et Telouza Veainu, les liétoniens de Leicester. Franchement, on a hâte de les voir en top 14. Oyonna aussi qui fait un beau recrutement avec notamment le troisième ligne écossais, Lucas Milton et les liés canadiens, Taylor Paris. Taylor Paris, je crois que tu as une petite anecdote, non, mon Cali ? C'est bon, c'est bon. J'allais te piéger, j'allais te dire raconte-moi un des faits d'armes de notre ami Taylor Paris. Ça s'est joué, je ne dis pas de bêtises, lors d'une finale de Pro D2. C'est ça, un essai de 90-100 mètres qui est plutôt pas mal, je crois. La dernière fois que j'en ai marqué un comme ça, c'était en minime deuxième année. Lucas, beaucoup de prolongations aussi du côté de Leicester ? Oui, il y a des prolongations. On en avait vu avec La Rochelle en fin de semaine dernière, notamment Pierre Bourgarit. Et là, c'est Leicester qui a annoncé une vingtaine de prolongations. C'est assez énorme. Et parmi celles-ci, Elise Djendje, Ben Youngs, George Ford, donc la charnière, les internationaux anglais, et l'international sud-africain, le centre, Jack O'Thout. Ça envoie du lourd pour l'équipe qui était en difficulté cette saison en première chip et qui, on espère, va bien rebondir la saison prochaine. On verra ce que ça va donner par la suite pour toutes ces équipes qui ont recruté. En tout cas, avant de partir et retrouver notre invité, on voulait nous rendre un hommage dans le vestiaire d'Absolu Rugby. On va parler malheureusement de la disparition de notre ami Gilbert Doucet, qui a été brutal. Beaucoup d'hommages auraient été faits de la part des personnalités du rugby. Toi, tu as eu la chance, Lucas, si je ne dis pas de bêtises, de l'avoir interviewé lors de tes premiers faits d'armes en tant que journaliste. Exactement, Cali. C'est quand j'étais encore en école de journalisme. C'était une des premières personnes que j'ai interviewé. Il était entraîneur du stade niçois. Il nous avait ouvert les portes du stade niçois avec quelques collègues étudiants en journalisme pour faire un reportage. Et franchement, je peux te dire que quand tu as 20 ans, qu'un mec comme Gilbert Doucet t'ouvre le vestiaire, t'assoie en face de lui et te regarde dans les yeux, je peux te dire que tu mouftais pas. Et pourtant, je n'étais pas joueur. Mais bon, j'étais jeune journaliste et je peux te dire que ça restera gravé parce que c'était un très, très bon souvenir. Écoute, c'est un bel hommage que tu lui rendes, moi aussi. Je pense que je peux en parler aussi de Gilbert. Et je peux te dire que sur un terrain, c'était un sacré personnage, mais on sortait un sacré client. Et je crois qu'il laissera une trace indélébile dans le milieu du rugby. Et en tout cas, nous, on lui rend un grand hommage. Et on pense surtout à ses proches, à sa famille. Voilà, toutes nos pensées vont vers eux. Mon cher Lucas, on va retrouver notre invité. Ce soir, on reçoit... Ça te fait plaisir, on monte en gamme, tu vois. On a fait un talonneur, des piliers, deuxième ligne, troisième ligne. C'est bien parce que tu connais notre invité. C'est Fulgen Soudrogo. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Franchement, on peut dire que c'est un gros joueur et qu'on peut lancer une petite pastille de présentation, je pense, non ? Alors, c'est ce qu'on fait. On lance la pastille et de suite après, on retrouve Fufu. Sous-titrage ST' 501 Allez, on est content de retrouver notre ami Fulgen Soudrogo. Mon cher Fufu, comment vas-tu ? Je vais bien, écoute, un peu fatigué par l'entraînement, mais sinon, la pleine forme. Fais gaffe, face à toi, j'ai mis mon troisième ligne aussi de devoir, notre ami Lucas Bertolotto. Lucas, ça fait plaisir de voir Fufu. Ça fait plaisir, oui, de voir des joueurs fit un peu, parce que je te vois souvent, toi, mais les joueurs actuels, j'ai un peu du mal en ce moment. C'est pas grave, vas-y, tu peux continuer à balancer. Allez, on va parler de plein de choses avec toi, Fufu. On va commencer notamment avec ce début de carrière et notamment ton premier club de rugby, Lucas. C'était où déjà ? C'était au Pic Saint-Loup, le fameux Pic Saint-Loup, qu'on entend beaucoup parler. Et donc, je voulais savoir, écoute, comment t'es arrivé dans le rugby et notamment au Pic Saint-Loup, toi, Fulgen Soudrogo ? Moi, je suis vraiment arrivé dans le rugby par hasard. Au début, mes parents adoptifs, ils voulaient me mettre au tennis, parce qu'il y avait un club de tennis dans le petit village où j'étais. Et quand on est allé au tennis, ils ont dit, non, on va bientôt fermer, on n'a pas d'adhérents, ça ne sert à rien. Mais il y a une école de rugby à côté, voilà. Essayer pour voir. Et une après-midi, un mercredi après-midi, je suis allé dans cette école de rugby et j'ai touché mon premier ballon de rugby. Et j'ai eu, enfin, à dire, j'ai attrapé la maladie. Non, j'ai pris beaucoup de plaisir, déjà, de partager du temps avec des nouveaux copains, mais aussi découvrir un nouveau sport. Pour moi, c'était vraiment l'inconnu, jouer au rugby, faire des passes en arrière. Je ne connaissais pas tout ça, donc par le pur des hasards. C'est bien parce qu'on peut remercier le club de tennis qui lui a dit, non, on ne peut pas te prendre de licence. Merci en tout cas de nous avoir donné une pépite comme celle-ci. Fufu, il faut le rappeler quand même, Capique Saint-Loup, tu n'es pas tout seul. Tu rencontres une personne qui va être importante pour toi, qui l'est encore aujourd'hui. C'est M. François Trainduc. Oui, oui, il y avait François. On avait six ans. Lui, il était là déjà depuis un an ou deux, déjà, je crois, même deux. Donc le rugby, lui, il connaissait bien. Et moi, j'ai découvert. C'est vrai que la bande de copains de l'époque, on est toujours amis à l'heure actuelle. On aime se retrouver, passer des moments ensemble, raconter nos faits de guerre avec le Pique Saint-Loup, nos grandes victoires et toutes les bêtises qu'on a pu faire. Donc voilà, c'est nos amis d'enfance. Et c'est un groupe très soudé. C'est bien parce que du coup, avec François, vous vous êtes suivi jusqu'à Montpellier après. Oui, c'est vrai qu'on a eu cette chance-là. Lui, il est arrivé à Montpellier en KD, si je me souviens bien. Et moi, je l'ai rejoint l'année d'après, en Kravos première année à l'époque. Je ne sais plus les catégories maintenant, donc le nom des catégories. Mais oui, on a quasiment tout fait ensemble. On a joué pendant des très longues années tous les deux. On a même fait notre match, notre premier match en première ensemble à Montpellier. En équipe de France, quasiment le premier ensemble. Donc on a eu une histoire qui est assez forte et on a vécu de très grands moments ensemble. Après, voilà, maintenant, on se voit un peu moins, mais on aime toujours se partager des temps ensemble, se retrouver en famille. Et c'est toujours un plaisir de me voir. Ça ne doit pas être trop difficile quand même quand tu joues au troisième ligne, d'aller chasser un numéro 10 comme ça, surtout quand c'est un ami de longue date. Est-ce qu'on lui fait des cadeaux ou pas ? On essaie, on essaie. Après, on se connaît tous les deux, donc on essaie de s'éviter. Fufu, pour revenir à ton début, notamment avec le MHA, il faut le rappeler, tu es rentré au centre de formation. Tu as monté les échelons. Et puis ce qui est bien, c'est qu'au-delà de ce que tu as connu avec le centre de formation, tu intègres rapidement l'équipe de France de jeunes et tu es champion du monde des moins de 20 ans. Ce n'est pas rien. Oui, c'est vrai que jusqu'à 17 ans… Des moins de 20 ans. Moins de 21 ans à l'époque. Ça, c'est les vieux. Je suis resté jusqu'à quasiment 17 ans. Je suis arrivé à Montpellier, oui, 17 ans. Et après, ça allait vraiment très vite pour moi. Je ne m'attendais pas à ça, déjà, je ne m'attendais pas. Moi, j'étais là, je jouais, j'ai rejoint les copains qui étaient à Montpellier et je jouais vraiment pour le plaisir. Et en deux ans, c'est vrai qu'en deux ans, il y a eu une progression qui était folle, comme tu l'as dit. Au bout de ma deuxième année, je fais mon premier match en équipe première. L'année suivante, je suis en l'appelé en équipe de France dès le mois de 21. Et on est champion du monde l'été. Donc, voilà, c'était vraiment incroyable, déjà, porter le maillot de l'équipe de France, jouer en équipe première. C'était des choses vraiment incroyables pour moi. Je ne m'attendais pas du tout à ça et en aussi peu de temps, c'était fou. Et puis à Montpellier, en plus, en parallèle, l'équipe de France, tu es avec un petit groupe, je crois qu'on appelait les quatre fantastiques, avec Louis Picamol, François Trenduc et Julien Thomas. Et je pense que l'évolution avec eux, ça permet d'aller encore plus loin, non ? Ça facilite les choses parce qu'on se connaît depuis tout petit avec Julien et Louis. François, on n'en parle pas, mais voilà, on jouait contre Julien et Louis quand ils étaient à Montpellier et nous au Pic Saint-Loup. Après, on a joué ensemble dans une équipe jeune. Donc, on a monté les échelons tous ensemble. On était quasiment dans les mêmes lycées. Enfin, on avait deux lycées rivaux à l'époque. Donc, Julien et Louis, ils étaient dans le lycée d'en face et on se jouait même en scolaire. Donc, voilà, on se connaît depuis pas mal d'années et nous joués dans l'équipe Fagnon, on va dire, ensemble. C'était une chance parce qu'on pouvait s'apporter du soutien. On avait des repères ensemble. Donc, c'était quelque chose de... C'était un bonus. C'était quelque chose qui facilite la chance. Est-ce que tu t'en rappelles parce que pour revenir sur l'histoire que vient de citer Lucas, c'est de revenir comment vous êtes arrivé en équipe première. Si je ne dis pas de bêtises, il y a eu beaucoup de blessés où il y a eu un moment bien particulier au MHR. C'est ça ? Oui. Il y avait une passe un peu difficile pour le club. On avait des mauvais résultats et on était proches de la descente. Et à ce moment-là, c'est vrai que le club a fait le choix de lancer quelques jeunes en équipe première et un match contre Bayonne. Et à ce match-là, on gagne avec le bonus. Et d'ailleurs, on enchaîne des victoires qui sont importantes pour le maintien du club. Ce qui est bien, c'est que tu vois, lui, il enchaîne mais très rapidement. C'est-à-dire que moins de 21 ans, Coupe du Monde. En plus, c'est la même année où tu fais une saison carrément full avec l'équipe première. Justement, comment tu le vis ? Parce que par la suite, ça va très vite, on le voit, au fil du temps et au fil des années. L'expérience, tu l'acquis et en fait, tu deviens aussi capitaine de cette équipe de Montpellier. Capitaine à 21 ans, ce n'était pas évident à l'époque de se dire qu'on était capitaine d'une équipe où il y avait beaucoup de joueurs d'expérience et bien plus âgés que moi mais je pense que les anciens de l'époque m'ont bien intégré, m'ont aidé dans ce rôle-là et m'ont conseillé donc ça s'est fait naturellement. Et au-delà du capitaine, tu es aussi un élément important de Montpellier au fil des années jusqu'à une première finale de top 14 en 2011 et celle-là elle m'a marqué parce que pour moi tu l'as joué, tu étais quand même blessé à ce moment-là. Oui, j'avais une fracture au poignet droit, une fissure au poignet droit donc c'est vrai que la semaine avant la finale était un peu particulière pour moi. J'avais la main dans la glace pendant les entraînements, j'ai regardé mes coéquipiers s'entraîner sans moi et jusqu'à l'échauffement jusqu'à l'échauffement pour la finale, je ne savais pas si je pouvais jouer ce match ou pas. C'est bien parce que si je ne dis pas de bêtises, je crois que ton surnom après cette finale c'est capitaine courage, je me trompe ou pas ? Oui, après il n'y avait rien de courageux dans ça. Quand on jouait la première du club, on n'a pas envie de la louper donc c'est évident que je devais la jouer que j'aurais tout fait pour jouer ce match. Il y a cette finale de 2011, il y a cette finale de 2018 aussi mais entre les deux, il y a quand même un beau moment pour le club avec un trophée en Challenge Cup en 2016. En 2016, on a le premier titre majeur du club même si le club avait gagné le trophée de Pro D2, avait gagné la Parker Pen je crois à l'époque, c'était la troisième Coupe d'Europe et là, on gagne la deuxième Coupe d'Europe donc petit à petit on remonte les échelons non mais c'était bien pour le club c'est vrai que gagner enfin un titre c'était une belle récompense en plus on a eu un parcours en Coupe d'Europe assez compliqué cette année-là malgré tout on perd contre l'Arlo Queens qu'on retrouvera en finale après et on arrive à gagner ce match dans un stade magnifique à Lyon devant nos supporters et c'était vraiment un grand moment pour le club et la ville. On va parler de l'équipe de France un peu Lucas parce qu'on a parlé de l'équipe de France il faut parler aussi de l'équipe de France là aussi tu intègres l'équipe de France assez jeune et je crois que tu l'intègres si je ne dis pas de bêtises lors d'une tournée qui a marqué le rugby français je dis ça parce que j'y étais je te rappelle on peut en parler ou pas ? on peut en parler on peut parler de tout c'est bon je te laisse en parler ouais moi c'était une grosse surprise je suis appelé en équipe de France cette année-là en juin 2007 je crois qu'il y a la blessure d'un joueur et moi derrière je suis appelé par Bernard Laporte il m'appelle sur mon téléphone moi je décroche et il me dit oui tu viens avec nous il y a un tel qui est blessé c'est toi qui pars en Welles-Zélande moi je dis ah c'est qui c'est bon c'est bon arrête de vous foutre ma gueule et je raccroche et en fait c'est un dirigeant qui vient me dire oui il y a Bernard Laporte qui essaie de t'appeler tu vas partir à Paris le lendemain voilà donc moi je suis arrivé à l'hôtel de l'équipe de France enfin à l'hôtel c'est à Aéroport je crois qu'on avait rendez-vous et voilà il y avait il y avait toi Kali il y avait Castanese il y avait Chabal voilà que les joueurs il nous a vu partir à la retraite c'est ça qui est bien avec toi on l'a vu arriver mais il nous a vu partir tu vois ça me souvient bien aussi donc voilà que des joueurs que je regardais étant petits que j'admirais donc je suis arrivé je me suis dit qu'est-ce que je fais est-ce que je donne un autographe comment ça se passe voilà c'était vraiment fou pour moi c'était dingue et j'en revenais pas avec l'équipe de France tu fais aussi de très belles choses et notamment un grand chelème lors du tournoi Destination 2010 c'est d'ailleurs le dernier on en parlait beaucoup au mois de janvier avec ce tournoi de l'équipe de France mais c'était le dernier tu y as participé du coup oui moi je fais les premiers matchs et si mes souvenirs sont bons je suis sur blessure un match et je ne le termine pas malheureusement mais oui je fais partie de cette aventure là après l'équipe de France on va revenir sur le MHR est-ce que je te propose mon cher Lucas c'est quoi ? c'est la pastille technico-tactique c'est la pastille technico-tactique allez Lucas on va parler du MHR ça tombe bien on va parler de plein de choses on va parler bien sûr de cette saison qui est passée parce qu'on le sait vous êtes une équipe assez bien armée partout si on peut définir concrètement le jeu du MHR pour toi c'est quoi mon cher Fufu ? il y a eu plusieurs étapes dans le jeu du MHR c'est vrai qu'avec Fabien Galtier on avait un jeu qui était fait de mouvements de déplacement de balles et vraiment sur la vitesse après on a évolué avec Jack White sur un jeu qui était beaucoup plus physique et structuré et après on a eu Verne Cotter qui essaie d'apporter des variations à notre jeu de s'adapter un peu plus qu'auparavant et là avec Xavier c'est un jeu il veut mettre en place un jeu de mouvement et vraiment de vitesse tu nous parles de jeu de mouvement de jeu de vitesse il y a quand même un truc qu'il faut dire c'est que le pack du MHR c'est un des packs qui fait le plus peur du top 14 quand même enfin moi j'aimerais pas me retrouver en face tout le monde est bien armé quand même si on regarde les autres effectifs je pense que personne nous jalouse trop mais oui après on a des joueurs puissants efficaces dans ce secteur là il faut rappeler qu'Ali le MHR c'est 8ème la saison dernière 6 victoires 42 essais inscrits 404 points c'est une des meilleures attaques du championnat avec notamment Nadolo aussi qui est deuxième meilleur marqueur d'essai donc Nadolo s'en va cette année mais il y a quand même beaucoup de recrues qui arrivent Kobus Renac Lozovski Rathès devant il va y avoir Lamozi Télé Fort Leta tu vas avoir plein de nouveaux coéquipiers que tu as dû rencontrer comment ça s'est passé la reprise là on a intégré toutes les nouvelles recrues début juillet et depuis la semaine dernière du coup on a entamé la prépa de la nouvelle saison et pour l'instant on court beaucoup on court beaucoup on essaye de se remettre en forme mais voilà au fur et à mesure les nouveaux s'intègrent et l'ambiance elle est bonne on travaille dur mais l'ambiance elle est très bonne c'est bien ta question Lucas encore une fois c'est qu'on a tu vois un peu une vue générale de ce que représente l'OMHR on parle beaucoup de Xavier Garbajosa on parle beaucoup aussi d'Ian Baléissade et aussi de Philippe Saint-André qui est aujourd'hui directeur rugby du OMHR mais on parle très peu de Pépé Laffont parce que c'est quand même la personne avec laquelle tu travailles le plus quand même au OMHR justement comment ça se passe avec Pépé parce que c'est vrai qu'il est très alors c'est peut-être aussi comment il prépare c'est quoi un peu les points forts de Pépé il est très rigoureux dans tout ce qu'il fait avec tout ses timés tous ses entraînements ils sont précis il travaille beaucoup à la vidéo il anticipe beaucoup les choses donc c'est quelqu'un qui est très professionnel dans sa façon de travailler de coacher et voilà il nous apporte cette rigueur là et je pense que ça nous fait du bien devant du coup pour cette nouvelle saison comment on sait que Montpellier c'est une équipe qui joue les phases finales très régulièrement la Champions Cup quels sont les objectifs pour cette nouvelle saison qui arrive on n'a pas parlé encore d'objectifs mais je pense qu'ils sont comme chaque année on essaie de se mettre les objectifs élevés on aimerait pour une fois essayer de sortir de ces poules de H-Cup pour l'instant ça n'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire du club et on aimerait pouvoir réitérer cela mais voilà on va travailler pour déjà savoir si on va jouer la J-Cup ou pas mais aussi essayer d'être performant dans cette compétition qui est une des meilleures compétitions à jouer franchement c'est agréable de jouer à ce niveau là et en top 14 déjà être dans les 6 se qualifier et jouer pour gagner un titre c'est notre objectif Lucas est-ce qu'on peut lui poser la question directement sans le mettre en difficulté à notre ami Fufu plus pour le MHR la Coupe d'Europe ou le championnat ? plus je ne sais pas je ne sais pas mais c'est vrai qu'à choisir tout le monde préfère le top 14 pour l'instant à la Coupe d'Europe mais les deux sont bien si on devait gagner la Coupe d'Europe je prends je ne vais pas cracher de ci donc non je pense qu'il y a l'effectif pour jouer les deux compétitions à fond et on va jouer notre chance dans les deux Bon Calier est-ce qu'on peut passer à la question des fans parce que je sais qu'on a eu quelques questions pour Fugence ou Draogo cette semaine sur nos réseaux sociaux donc on va peut-être pouvoir lui poser non ? Oui effectivement on a demandé à nos internats s'ils avaient une question à te poser alors on n'a pas pu toutes les prendre mais il y en a quelques-unes qu'on a sélectionnées dont notamment une qui va te faire plaisir comme toutes les autres on va parler tiens tu dois connaître Olivier Diamandé ça te parle ou pas ? Oui je connais bien tu as joué avec Olivier ou pas ? Bien sûr j'ai joué j'ai fait mes débuts avec Olivier il faut le rappeler qu'Olivier est sur un très gros projet notamment sur la Côte d'Ivoire essayer de remettre tu vois le rugby à son niveau parce que moi j'ai eu la chance de jouer il faut le rappeler contre la Côte d'Ivoire en 1995 lors de la Coupe du Monde et bien justement la question est-ce que tu suis le rugby africain et quel conseil donnerais-tu à un jeune africain pour arriver à haut niveau comme tu l'as fait aujourd'hui ? Au niveau c'est difficile comme question oui je suis j'ai un oeil je sais qu'Olivier m'avait contacté pour son projet en Côte d'Ivoire donc j'ai essayé de donner à ma mesure un coup de main là-dessus après moi je suis le rugby au Burkina Faso mon pays d'origine je sais que le rugby c'est difficile de pratiquer le rugby en Afrique ça demande beaucoup d'équipement de matériel déjà un thérapeute lousé c'est compliqué mais il se développe en Afrique j'ai l'impression que le rugby commence à apprendre ça passe par le développement du set beaucoup c'est vrai que c'est un sport qui demande peut-être moins de moyens et qui est plus facile à pratiquer et ça se développe pas mal je sais qu'il y a des équipes au Burkina Faso que ce soit masculin ou féminin et ils ont des résultats intéressants donc oui je suis le rugby en Afrique après le conseil que je pourrais vous donner à un jeune c'est déjà de s'amuser en pratiquant le rugby de prendre du plaisir et derrière s'il a les qualités qu'il faut j'espère qu'il sera repéré et qu'il pourra attendre sa chance au plus haut niveau mais le plus important au début c'est vraiment s'amuser prendre du plaisir à jouer au rugby avec ses coéquipiers et se donner à fond mon cher Lucas on le sait on vient de l'entendre notre ami Fufu est très porté sur la formation tu aimes bien les jeunes transmettre aussi justement tu vois nous on a un petit truc à te montrer c'est un petit dessin voilà si tu peux nous en parler c'est celui-ci ça te parle ou pas Fufu ? ça vous je te l'enverrai perso en tout cas on le sait tu es un papa poule c'est ça ? oui je suis très heureux avec ma petite famille et oui j'essaie de prendre soin un maximum d'eux c'est bien c'est bien parce que tu nous mets en difficulté parce que maintenant nos femmes quand elles te voient sur Instagram ou quoi t'occuper parfaitement bien de tes enfants nous on prend la foot derrière et tu vois il n'y a que Fufu qui fait les bonnes choses mais c'est pas grave Fufu t'inquiète pas j'essaie de faire au mieux je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois mais j'essaie de faire au mieux en tout cas ce qu'on voit nous c'est un régal mon cher Lulu tu sais ce que j'ai envie de passer un petit moment avec notre ami Fufu et envie de faire un petit quiz ça te tente ou pas Lulu ? tu veux le mettre un peu en difficulté c'est ça ? non 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 pas du tout allez je te laisse mener la danse c'est parti alors Fufu ça va être pas compliqué de tous les partenaires avec qui tu as joué je vais te demander un peu lesquels sont les plus portés sur certaines choses et à toi de me répondre instinctivement comme ça te vient allez si t'es prêt allez allez c'est parti alors déjà le partenaire le plus drôle le plus drôle il y en a beaucoup j'aurais dit Yvan Votremez le plus sérieux le plus sérieux Yann Serpenten le plus fêtard le plus fêtard Jean-Battu Alcad de l'époque le plus casse-pied le plus casse-pied le plus casse-pied je ne veux pas dire ça mais ça ne l'engage que moi dans quel sens ça dépend dans quel sens le plus casse-pied mais gentiment gentiment je dirais Benoît Payog c'est vrai que c'est un bon râleur ça passe le plus gros mangeur alors là nous au club on en a des gros je dirais Grégory Fichten Le meilleur chanteur Le meilleur chanteur toujours Yvan Votremez c'était le roi des chansons Le plus gros dormeur Le plus gros dormeur Antoine Guiamond Et enfin le plus coquier celui qui qui est toujours parfaitement habillé tiré à quatre épingles Fufu Fufu Non c'est pas bon c'est pas bon j'aurais dit Antoine Battu Bien joué Super ça va tu n'as pas trop égratigné tu as été bon par contre tu vois là c'était l'instant Lucas maintenant on va revenir comme en fin d'émission tu sais on a un petit un petit rituel c'est ou le gage ou la question mystère donc ce que je te propose d'accord c'est de faire au plus simple on y va t'es prêt bon tu le sais on a été longtemps binôme en chambre sur nos années Montpellier-Rennes et en équipe de France et une question me trotte dans la tête depuis un petit moment c'est depuis que depuis que on n'est plus on n'est plus en binôme j'aimerais bien savoir qui te passe ta fameuse crème hydratante pour pour ta peau pour ta peau sèche que tu m'as rendu fou pendant des années pour pour te la passer donc j'aimerais bien savoir qui a pris mon relais et et s'il est aussi efficace que je l'ai été voilà allez je t'embrasse qui fuit elle est magique la question on a reconnu bien sûr Louis Picamol bon justement alors qui te met la crème aujourd'hui avant les matchs c'est compliqué tu vois je prends un peu moins soin de moi qu'à l'époque donc je passe moins souvent la crème et je m'hydrate moins tu vois ma peau elle est plus sèche mais c'était Benoît Payoc qui avait pris le relais mais tu vois du coup il s'arrêtait qu'aux jambes parce qu'il n'arrivait pas à atteindre le dos voilà on démonter sur une chaise et tout c'était compliqué donc j'arrête c'est trop dangereux c'est bien je pense qu'il va nous appeler Benoît vas-y attendez je demande un droit de répondre c'est pas possible je vais pas m'arrêter sur ça le connaissant oui le connaissant je sais qui il va être le dernier en tout cas c'était une bonne réponse mon cher Fufu merci encore une fois d'être prêté au jeu d'être venu dans l'émission Lucas on a passé un bon moment ça fait du bien un très bon moment et on peut lui souhaiter une très belle saison avec le MHR et d'aller le plus loin possible que ce soit en top 14 et en coupe d'Europe du coup merci beaucoup merci mon cher Fufu on te dit à très vite à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt